Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 10 au 16 octobre. Je vais tout vous dire, les messages, les énergies grâce à les cartes de tarot. N'hésitez pas également à télécharger la vidéo offerte de l'année. Vous avez un lien pour vous inscrire juste en dessous si ça vous intéresse. Et puis, regardez bien aussi à la fin de la vidéo pour avoir plus d'informations, le tirage ou les tirages de votre ascendant, de votre signe urinaire ici sur ma chaîne YouTube. Allez, on y va les taureaux. Que va-t-il se passer pour cette semaine ? Quels sont les messages importants ? Les énergies ? Allez, qu'avons-nous pour vous les taureaux pour cette semaine ? Nous avons le chariot placé ici en ce début de semaine, donc début de semaine très dynamique. Nous avons l'amoureux au centre de cette semaine. Et nous avons ici, eh bien, la maison Dieu. Alors, ça va être explosif pendant ce week-end. Alors, de bonnes surprises, un événement peut-être inattendu pour certains d'entre vous, un déménagement pour certains. Si vous êtes justement dans les cartons, vous pourriez déménager pendant ce week-end. J'ai aussi la sensation qu'il y a une évolution de votre situation. Alors, il peut s'agir de votre situation amoureuse. Donc, il y aura un choix à faire. Alors, ça peut parler d'un choix sentimental, mais le choix de vous exprimer, de vous engager dans une étape supérieure dans votre relation, c'est-à-dire de la faire évoluer, ça peut parler de cela. Après, c'est vrai que ça peut parler d'envisager une rupture pour certains d'entre vous. Parce que si vous êtes dans le cas de figure où votre vraiment situation sentimentale, votre couple est bien, est plutôt, est mal empli, on va dire ça comme ça, que ça se dégrade entre vous depuis pas mal de temps et que vous avez envisagé une rupture, il semblerait que ce point de non-retour arrive à terme pendant cette semaine. Donc, il y aurait probablement pour certains d'entre vous, je dis bien, une rupture. Mais, ça ne parle pas forcément que d'amour, ça peut parler de votre carrière professionnelle, de votre spiritualité. Il y a des choix à faire. Moi, j'ai la sensation que vous allez décider de vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous empêche d'évoluer. Voilà, donc c'est vraiment un choix très important pendant cette semaine. On va commencer avec le chariot. Donc, au début de semaine, vous serez très dynamique, où vous allez vous affirmer, où vous serez combatif, déterminé, où vous allez reprendre le contrôle de votre projet, de votre situation. Vous allez aussi vous déplacer en véhicule pendant ce début de semaine. Vous allez énormément vous déplacer, donc il semblerait que vous allez être très, très occupé. J'ai la sensation que vous serez fortement en mouvement pendant ce début de semaine. et si vous vous posez la question, si ma vie sentimentale, professionnelle, financière va évoluer, la réponse est oui, parce que ça parle aussi d'évolution. On me parle, mon guide me parle de progression ici. Allez, quel est le message en plus ? Nous avons le 5 d'épée. Donc, ça signifie bien qu'il y a une victoire. Alors, sans perte, il y aura forcément des dommages collatéraux, c'est vrai, mais c'est une victoire. C'est une victoire que vous allez célébrer, c'est une victoire par rapport à cette évolution que vous souhaitiez depuis pas mal de temps, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, ou même au niveau de votre quotidien, parce que j'ai ce ressenti que vous avez vraiment envie de changer pas mal de choses dans vos habitudes, dans votre vie en général. Pour ce milieu de semaine, je sens qu'avec l'amoureux, vous allez vous exprimer. Vous allez exprimer vos émotions et vos sentiments pendant ce milieu de semaine. Donc, ce sont vraiment des sentiments, je vais y arriver, pardon, ce sont vraiment des sentiments très positifs. Donc, ça peut être de l'émotion par rapport à un nouveau projet, ça peut être de l'émotion par rapport à une nouvelle passion, un projet qui vous inspire, ça peut parler aussi d'exprimer ses sentiments, ses émotions à ses amis, à sa famille, pas forcément à son amoureux, parce que vous n'êtes pas forcément en couple pour certains d'entre vous. Ça parle pas forcément d'amour, c'est pas parce que vous avez l'amoureux que ça va parler d'amour. Pas forcément. Mais c'est vrai que cette notion de choix, elle ressort fortement pour cette semaine les taureaux. Donc, il va falloir choisir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'ici comme autre message ? Et nous avons... Ouh ! Devinez quelle carte j'ai ! Le chariot de nouveau. On a deux fois la même carte dans votre tirage. Ce n'est pas anodin. C'est très révélateur. Ça révèle une probable évolution qui se met en marche pendant cette semaine. Voilà. Donc, il y a vraiment une progression. Vous êtes déterminé. Vous faites preuve de courage et d'ambition. Pourquoi ? Parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez atteindre, de ce que vous souhaitez obtenir, et quel que soit le domaine de vie. Et pour ce week-end, c'est vrai que ça va être un week-end intense, riche en émotions. Ça va être explosif, comme je vous l'ai dit. Moi, je sens dans le bon sens du terme, mais pas que. Ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. C'est vrai aussi. Une mauvaise surprise. C'est vrai. Mais, voilà. Moi, j'ai plutôt la sensation que ça sera plutôt positif. En tout cas, plutôt une surprise. Qui pourrait être assez déroutante sur le moment. C'est vrai que ça pourrait vous perturber. Parce que ça va peut-être décaler un peu vos projets. Ça va peut-être vous bousculer, en quelque sorte. Mais c'est plutôt un mal pour un bien. Parce que ça va être libérateur. Cette surprise, cet événement. Ça va être libérateur. Et puis, ça va mettre le doigt sur ces choses dont je vous ai parlé, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer. Je sens que vous allez décider. Vous allez faire le choix de faire un grand, grand nettoyage dans votre quotidien, dans votre vie. De vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous empêche d'avancer et d'évoluer. C'est vraiment une grosse prise de conscience, comme une révélation qui va vous tomber sur la tête. On peut dire ça comme ça. Pendant ce week-end. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut parler d'un déménagement. C'est vrai aussi. Ça peut aussi parler de rupture. J'en ai parlé en ce début de tirage. Rupture avec d'anciennes habitudes totalement obsolètes. Ça peut parler de rupture avec une personne, mais ça peut aussi parler de rupture avec le passé. Vous décidez enfin, vous choisissez vraiment l'avenir. Vous choisissez d'avancer et d'évoluer sur une nouvelle trajectoire. Donc, en parlant de nouvelles trajectoires, ça peut parler de décider, de faire le choix, de se reconvertir. Ça peut être ça aussi. Tout dépend, bien sûr, de votre situation personnelle. On est bien d'accord. On a, ben oui, on a le valet d'épée qui dit bien en fait que vous allez déconstruire un ancien schéma de vie pour quelque chose de nouveau. Et vous êtes en train d'avancer vers ce quelque chose de nouveau, vers ce nouveau projet. Vous avez confiance de nouveau. Vous êtes en train de regagner de la confiance. Pourquoi ? Parce que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé et surtout parce que vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez. Donc forcément, ça aide justement à faire des choix importants dans sa vie, à déconstruire des choses qui vous ont longtemps, j'allais dire voilé la face, mais qui vous ont longtemps emprisonné, emprisonné dans une cage, certes dorée pour certains d'entre vous, mais vous n'étiez pas libre. Et là, vous décidez en fait de retrouver votre liberté. Donc quels sont ici les messages de l'univers pendant cette semaine, l'unissot 16 octobre ? oula. Qu'est-ce qu'on a ? J'ai retourné la carte. Allez, je la remets. Allez, premier message ici. Nous avons... Oh ! Très beau message. L'as de l'émotion. Donc une excellente expérience que vous allez vivre. Donc c'est certainement, comme je vous l'ai dit, une bonne surprise que vous aurez pendant cette semaine, surtout pendant ce week-end. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Voilà, l'émotion, je vous en ai parlé. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez vraiment ouvrir votre cœur. Vous allez exprimer vos émotions comme je vous l'ai dit pendant cette semaine. C'est vrai que ça peut parler de rencontre. On est bien d'accord. Si vous êtes célibataire, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais ça parle vraiment de s'ouvrir aux autres davantage et d'écouter son intuition. C'est vraiment ici le message de l'univers pour cette semaine. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ici en plus ? Neuf de l'émotion. Vous voyez, c'est vraiment une semaine riche en émotions. Les émotions seront intenses pendant cette semaine. Et des émotions plutôt positives parce qu'on n'a que des conseils très positifs de l'univers. Je vous lis le message. Vous allez vous en rendre compte. Vous vivez un moment magique. Voilà. Tout est dit. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Bien sûr que vous méritez ces changements. Bien sûr que vous méritez cette évolution parce que vous vous êtes battus, parce que vous êtes honnêtes avec vous-même et honnêtes avec les autres. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. C'est un excellent conseil ici de l'univers. Eh bien oui, vous avez raison. Faites-vous plaisir. Voilà pour cette semaine. Donc j'espère que ce tirage va vraiment vous éclairer, vous aider. Merci de votre confiance. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à consulter les vidéos payantes. Donc les lectures intuitives, intemporelles, les grandes extensions de l'année 2023 pour chaque signe astrologique. Il y en a quelques-unes sur mon site de disponible. Donc vous les retrouvez en dessous de la vidéo. Vous avez mon premier livre PDF de prévision pour 2023 qui s'intitule Mon Taroscope 2023 qui est disponible en commande. Vous l'avez en dessous de la vidéo. Vous avez mes formations pour apprendre le tarot et la possibilité de me consulter en privé. Si vous avez une ou plusieurs questions, n'hésitez pas. Vous avez tout, tout en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !